En 2008, après la crise économique et financière mondiale, la pauvreté des travailleuses et travailleurs a augmenté dans l'Union Européenne. Elle est passée de 8 à 10%. La pandémie Covid-19, une décennie plus tard, aura des conséquences dramatiques. Nous ne parlons pas ici des immenses difficultés rencontrées par les sans-emploi ou de personnes âgées aux retraites bien trop modestes, mais de toutes celles et tous ceux qui ont un emploi, mais cet emploi ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Contrat atypique et flexible, contrat zéro heure, faux travail indépendant, travail temporaire, travail à temps partiel non choisi, comment l'Union Européenne peut-elle encore accepter ces dispositifs scandaleux qui précarisent avec violence la vie de toutes ces travailleurs et travailleuses pauvres ? Travailleuses pauvres, une expression contradictoire et si cynique. Mais comme toujours, les femmes sont effectivement les plus grandes victimes des inégalités dans le monde du travail, on le sait. Les secteurs féminisés sont souvent faiblement rémunérés et peu valorisés. Et ce sont aussi les femmes à qui on impose le plus ces contrats du désespoir, femmes seules avec enfants, femmes subissant des discriminations, femmes handicapées, femmes ayant un faible niveau d'éducation. Et avec la pauvreté des femmes, vient nécessairement la pauvreté des enfants, car ce sont les femmes qui achètent les produits de base.